salut les potos c'est josé nigofut j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre danois et français alors les français nul 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 c'est tout ce que j'ai à dire salut non mais non mais josé reviens 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 josé arrête reviens quoi quoi ah oui dernière chose girouille c'est plus girouille c'est bouffe tout parce qu'il rate toutes les occasions allez c'est bon non mais non alors allez reviens on va débriefer le match comme il faut parce qu'il y en a des choses à dire et c'est en plus que cela et c'est bien dégagé l'équipe alors je pense que comme josé on est beaucoup très déçu de ce match de l'équipe de france alors certes on est premier on est qualifié pour les huitièmes de finale on évitera la croatie normalement et mais bon très déçu de ce match un match qui partait sans énormément de promesses puisque déjà l'équipe de france faisait tournée avec notamment six changements l'entrée de cdb tournée quand tu mets quand et alors qu'il est fatigué tu mets pas fait qu'il est tu mets encore et girouille compagnie qui plus l'année enfin bon il y avait cdb kim pmb qui était pas là qui était la mandanda et on dit les mars et dembélé donc ça fait six changements au sein de l'équipe de france on a un début de match ouvert ça commence bien avec des danois qui se montrent dans les cinq premières minutes avec notamment bright white et puis après plus rien plein du tout un match il va très vite se refermer première au casse française à 14e minute de jeu après un 1 2 entre lucas hernandez qui fait encore son match fin sa première mi-temps quoi et olivier girou l'ivier girou qui va réussir à tirer claquette du gardien mais après à part ça on a beaucoup de duels beaucoup de duels beaucoup de deux deux coups c'est entre par exemple team pmb et et cornelius ou même girou et jürgensen donc les danois vont vont contrer comme à la vingt-huitième eric sen qui aurait dû marquer face à steve mandanda mais bon donc mandanda a été assez vigilante sur cette occasion là la seule occasion possible qu'on aura eu côté français et puis je te posais une question aussi là dessus josé c'est une contre attaque française ou griezmann part complètement au but vers le but alors yurgensen n'est pas le dernier défenseur il vient tacler couper l'occasion de but il s'en sort qu'avec un carton jaune mais en l'occurrence pour moi je pense qu'il y aurait pu avoir très grosse occasion de but est ce que dans le foot faudrait pas justement interdire ces tacles complètement anti jeu et mettre un carton rouge alors est ce que c'était pénalty c'était non 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 c'était en plein jeu en plein jeu comme ça il y avait c'était pas le dernier défenseur oui est ce que les nantes et une occasion de but voilà il n'a eu la nantes une occasion de but mais aussi rouge c'est un règlement donc non c'est un geste d'anti jeu en annonce et l'occasion de but un mois c'est un règlement ces cartons rouges et d'or alors après bien spécifié dans les règles comme quoi là ce tacle d'anti jeu c'est ça n'a rien à faire dans le foot déjà que les danois ont fait un football anti football déjà pendant tout le match alors là 80 mètres de la cage c'est dans la surface à dans ce dans oui mais justement vers ce n'est pas grave moi si le but même si c'est pas le dernier défenseur le règlement c'est d'or c'est moi moi pour moi même à 80 mètres de la cage ce genre de fautes n'ont pas lieu d'être avec une fois c'est jeune deux fois avec moi moi je suis en rouge pour moi normalement il devrait avoir peut-être des plus grosses en plus d'ailleurs l'arbitre ne laissera même pas tirer le coup franc et renverra tout le monde au vestiaire donc avec une première mi-temps bien terme avec une équipe de france très très moche une deuxième qui va faire pareil une deuxième qui va être pareil un petit peu mieux avec les entrées mais bon en tout cas mendi va rentrer et faire ses premières minutes en coupe du monde nous lâcher ça va donner à la place d'hernandez ce gros sac la sens et les joues sur gros la gamme et 85 85 à l'eau il sait pas à faire un centre c'est des centres de merde avec un girou qui a un peu qui est même pas capable de mettre une tête alors on avait compris que c'était plus girou mais bouffe tout pour toi mais donc mendi qui va rentrer en jeu et puisque donc hernandez on espère qu'il n'a rien de bien grave il a eu mal à la chevi suite à un choc en première mi-temps et notamment après le une deux dont on a parlé et puis à la 68e c'est peut-être l'entrée du capitaine de gonne voilà donc l'entrée de nabie fait tir du meilleur mi-offensive du monde je ne comprends pas tu as le meilleur mi-offensive du monde tu t'appelles d'idées déchanté sélectionneur de l'équipe de france la meilleure mi-offensive du monde qui est dans ton équipe mais tu ne peux pas jouer c'est comme avec benzema et l'affaire de la sextep que tu as un des meilleurs à te comprendre du monde quand il veut jouer et tu le prends pas mais tu le prends pas pour des trucs extrasportifs qu'on n'en a rien à branler qu'on s'en bat les couilles non mais calme le tour et josé donc fait tir il va avoir deux occasions il va avoir les deux meilleures occasions françaises qui va les provoquer lui-même parce que c'est pas des occasions faciles c'est deux frappes lointaines 69e une minute après son entrée 82e qui oblige ce méchol à faire la parade c'est sa deuxième parade du match seulement donc voilà mbappé qui est entré en jeu à 77e alors concrètement moi la mi-temps je voulais voir entrer mbappé tour 1 effet tir à la place de dembélé girou et griezmann qui n'ont rien montré donc ce qui nous fait faire un petit transition avec les flops puisque ericsson sera en flop on attendait beaucoup plus de sa part après laisser tenter un peu aussi l'attaque française est en flop et un gros carton rouge bon alors pour girou on a on l'a bien dit mais un gros carton rouge pour encore rousmane dembélé c'est exactement la deuxième fois qu'ils se retrouvent encore dans les flops je rajoute un truc aussi je l'appelais clan monégasque entre les les mbappé les sidibé les mendy les chiles et les mâches faisait que dépasse en trop mieux de servir les autres comme nabil fekir ou ou d'autres qui attendait le ballon voilà le clan monégasque c'est vrai que dans cette équipe on sent pas vraiment énormément de cohésion au niveau collectif dans le jeu en tout cas donc que dembélé encore une fois très décevant franchement thauvin alors je porte pas le joueur dans mon coeur je porte pas la personne dans mon coeur mais très clairement je pense que thauvin aurait peut-être mieux fait que dembélé dans ce match et méritait largement sa place au vu de sa saison alors malgré qu'il n'ait pas décidé dans les grands matchs thauvin on aurait dû l'essayer franchement c'est un manque de respect de la peur de didier deschamps de le prendre et de ne pas faire jouer et d'ailleurs ouais alors à dembélé je reviens encore une fois un dribble à à rennes un dribble à d'or qu'on taille ça vaut 150 millions alors fekir s'il aurait pas sa blessure à la jambe il voudrait 500 millions d'euros alors voilà sans abuser enfin bref on aura eu quand même des tops des tops surtout défensivement avec notamment timpembe qui a fait un match très bon il a fait ce qu'il avait à faire il a fait ce qu'il avait à faire et pour moi il pourrait peut-être prendre une place de titulaire à la place de samuel om titi très décevant depuis le début timpembe qui a été très rassurant un tourier à seulement 20 ans il me semble en tout cas voilà timpembe qui a été efficace de l'autre côté c'est simon kiair encore tout et encore et toujours bah quand ils ont quand même une bonne défense les danois entre christensen et kiair ça c'est quoi ça quand même et christensen qui jouait milieu défensif d'ailleurs un bon choix tactique et avec york yensen en défense centrale en tout cas donc kiair c'est la deuxième fois que j'en parle de lui on en avait déjà parlé dans un autre match en tout cas kiair et puis l'entrée de nabil fethir qu'on va mettre dans les tops nabil fethir qui mériterait peu de pourquoi pas d'être titulaire à la place de griezmann qui fait une coupe du monde décevante alors on va pas jeter à pierre à griezmann parce que bon il sort d'une grosse saison de très fatigué mais en tout cas nabil fethir mériterait d'être titulaire alors grosse saison c'est long fait qu'il aussi il est pas il quand il vente il est bon alors déjà ouais tu peux pas être bon quand tu as un ancré à nord qui est français qui est sélectionneur de l'équipe de france et qui dit que ton championnat championnat de son pays c'est de la merde c'est vrai que à didier deschamps dénique le championnat alors le championnat il peut pas être bondé une parce que les joueurs vont partir en angleterre ou je sais pas où pas s'ils vont pas payer d'un prix on gagner plus de fric mais de l'autre à le sélectionneur de ton équipe si on tient courage courage à casser c'est peut-être notamment pour ça pour le transfert h le transfert qui a qui a coulé d'un effet tir à liverpool bon il rentre quand même mais bon il aurait dû être titulaire pour moi ce soir et puis thauvin qui ne partira pas de marseille n'est pas essayé du tout je comprends pas donc bon on va se quitter là dessus je voudrais juste dire des chances un vrai raciste envers les lyonnais je ballons je m'en bats les couilles parce que il n'est pas il dit je suis sûr qu'il doit dire à tous les nôtres le cas c'est de lyon parce que comme à la coupe du 1 à l'Euro en 2016 une petite il jouait pas je sais qu'il a signé au Barça et il a signé au Barça et il l'a fait jouer comme par hasard enfin bon il y a plein de joueurs ça a dégagé les Benjamin Mendy les Sidibé les Dembélé les Giroud et les Mars et tout a dégagé enfin bon on va se quitter là dessus avec on espère une qualification pour le prochain débriefing de la France il me semble qu'il joue lundi l'équipe de France donc on verra contre qui ce soir en tout cas le placement du groupe juste donc c'est la France première avec 7 points la Danemark deuxième avec 5 points le Pérou troisième avec 3 points et le quatrième l'Australie avec 1 point suite à sa défaite 2-0 face au point au Danemark il y a de grandes chances qu'on s'assoit contre la Croatie qui tombe normalement oui c'est la Croatie enfin bon donc on vous laisse là dessus c'était la team José Anigo Fute on vous rappelle le concours et puis portez vous bien et on se retrouve pour un débrief bientôt à la prochaine salut à la prochaine je vous souhaite une bonne soirée